Salut tout le monde, ici Yaki Pomp pour la nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Ash, Archer de Givre. Ash est un très bon adekari. C'est une bonne snipeuse si vous savez utiliser son ulti à bon escient. C'est à dire, vous attendez que les teamfights se tasse et vous visez avec votre ulti sous les tours. Généralement c'est là que les gens y bac. Aziz, Lumière. Non je déconne, Azir, Empereur des Sables. Azir est très particulier en fait. C'est un mage mid mais il attaque avec des sbires en fait. Il vous faudra placer des sbires sur la map et auto-attaquer les gens avec. Voilà. Entre autres, c'est ça Aziz. Cassiopeia. Étreinte du serpent. Cassiopeia a subi une petite modification concernant sa passive. Maintenant, plus vous tuez des ennemis avec votre morsure du serpent et plus vous gagnez beaucoup d'effets. Ça peut aller mais très très loin. J'ai déjà vu une Cassiopeia avec mille et quelques de puissance. Donc, allez-y. Shogat, Terreur Noir. Shogat se joue en tant que mid, top ou jungler. C'est un mage lui aussi mais très 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 tanky. D'ailleurs, pensez à manger le plus possible des champions pour gagner beaucoup de vies et surtout, à faire énormément de dégâts. Si vous crevez, vous allez perdre des stacks mais c'est pas grave. Il vous faudra en remanger derrière. Kogmo. Gueule des abysses. Kogmo est un très bon nadé, Kagi. Ouais. Il est vachement bon parce qu'il a une bonne range quand même. Donc, c'est assez respectable. Et en plus, de faire des dégâts donc AD, il peut faire des dégâts AP grâce à son Z. Ce qui est plutôt pas mal. Comme ça, au moins, ça bousille les tactiques des tanks adverses. Léona. Obre radieuse. Léona se joue en tant que support. Elle est vraiment bonne vu qu'elle a énormément de contrôle et en plus, c'est très tanky. Je sais que je dis oui, tout le monde est bon, tout le monde est bon. D'un côté, c'est vrai. Si les personnages sont bien joués, vous pouvez faire de très belles choses. Nasus. Gardien des sables. Nasus se joue top. Bon, jungler, maintenant, on va essayer de l'oublier quand même. En fait, le but de Nasus, c'est de farmer avec son A. C'est-à-dire, vous appuyez sur A, vous tuez un creep, vous avez un stack. Vous recommencez, vous recommencez, encore, 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 et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous soyez intuable. Et voilà, vous avez joué Nasus. Scarner. Gardien de cristal. Alors, je n'ai toujours pas joué le nouveau Scarner, mais... à ce que j'ai vu, il n'est pas trop mauvais, en fait. Ce qui est bien, déjà, avec l'ulti de Scarner, c'est qu'il peut ramener des gens auprès de vous, tranquillou, genre, là, 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 c'est qu'il peut attaquer de loin aussi. Donc, vous pouvez pok les ennemis, ce qui en fait une bonne force, quand même. Le pok, c'est important. Wukong, roi des singes. Wukong se joue en tant que jungler ou en tant que top. Lui aussi, il est très fort, mais ça, c'est vrai, par contre. Parce que quand vous faites votre ulti avec Wukong, si le mec, il reste juste dans votre ulti, mais, genre, tout le temps, vous lui faites, mais des dégâts, monstrueux. L'ulti de Wukong est vraiment très très bon pour faire des dégâts. Donc, essayez de bien le placer et surtout pour tuer l'ennemi le plus vite possible. Voilà. Rendez-vous samedi pour du South Park et dimanche pour du Half Minute Hero 2. N'oubliez pas les pages Facebook et YouTube, surtout celles du Asound. Le site, il va sound aussi. Le forum, il va sound aussi. Beaucoup de choses, il va sound aussi. Des toilettes publiques, il va sound aussi. Non, j'arrête. C'est fini. Bonne game à vous et à la semaine prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501